Féministe pour Hommes, c'est le titre du spectacle écrit et interprété par Noémie Delattre. Magnant l'ironie, la comédienne dénonce à sa manière le sexisme ordinaire. Entre théâtre, cabaret et confession, la jeune femme veut rendre le mot féminin, sexy et drôle. C'est au théâtre de la Pépinière où s'est rendue Chloé Thibault. Bonjour, je m'appelle Noémie et je suis féministe. Bonjour et merci Noémie Delattre. Avec Féministe pour Hommes, l'auteur et comédienne signe ce qu'elle appelle très justement le premier manifeste féministe pop. Très engagée, très appréhissant. A la fois c'est très drôle et ça fait vraiment réfléchir. J'ai envie de dire, enfin une femme qui parle. Entre stand-up, cabaret et conférence, avec finesse et beaucoup d'émotion, elle rend accessible tous les grands thèmes féministes, un spectacle d'utilité publique. Féministe ! Non mais on a l'impression que rien qu'en disant le mot féministe, on se transforme instantanément en monstre, frigide, désireux d'abolir la galanterie, de castrer les séducteurs. J'ai pensé une forme agréable. Je me suis dit, je veux faire un truc que les gens aient envie de voir parce que c'est drôle, parce que c'est sympa, parce que ça danse, parce qu'il y a de la musique, etc. Et une fois qu'ils passent un bon moment et qu'ils sont là, moi, bim, j'instille dans leur cerveau l'idée, les questions. Est-ce que vous vous rendez compte que les mots plombier et vainqueur n'ont pas de féminin ? Bon, plombier, on s'en fout. Mais vainqueur, c'est chiant quand même. Ça prédestine un peu à l'échec, non ? On voit un combat qui est perpétuel et elle a raison de tout dénoncer, elle a complètement raison. On a envie à la fois rire énormément et pleurer un peu. J'ai envie de venir avec mes ados. Une femme qui fait le ménage chez elle, c'est une ménagère. Un homme qui fait exactement la même chose, c'est un nouveau père. Un héros ? Non, un génie ? C'est vraiment génial et toutes générations confondues. Parfois difficile à entendre, mais elle a tellement raison qu'il faut se battre. Mon rêve, c'est de juste mettre une petite graine dans la tête des gens, tous, et qu'ensuite ils rentrent chez eux et que la petite graine pousse à son rythme, arrosée par les événements, par la vie, et qu'après ça pousse tout seul. Pendant des décennies, on nous a quand même vendu un suffrage universel où les femmes n'avaient pas le droit de vote. Ça aurait pu nous mettre la puce à l'oreille.